Le premier élément des comptes, c'est le bilan. Le bilan, il se compose d'actifs et de passifs. L'actif est toujours égal au passif. L'actif, c'est tout ce qui appartient à l'ASBL. Le patrimoine est la plus constitué au fil des années. Le passif, c'est la manière dont on a constitué ce patrimoine. Est-ce que c'est via de l'endettement, ou est-ce que c'est via son trésor de guerre, ses fonds propres, un enrichissement propre ? Le total de l'actif a augmenté fortement en 2023 par rapport à 2022, de 1 million d'euros supplémentaires. Est-ce que ça signifie que l'association est plus riche pour autant ? Non. Par contre, cela signifie qu'elle a des promesses de soutien structurel plus importantes. Et ça reste une très bonne chose. On voit qu'en termes d'actifs immobilisés, le matériel, les biens qui appartiennent à l'association, il n'y a pas eu de changement considérable. Au niveau des créances commerciales, il n'y a pas de changement notable non plus. Les subsides à recevoir, par contre, augmentent. Cela signifie qu'il y a eu à la fois des nouvelles promesses de subsides, par exemple, un projet européen lié à la mobilité partagée, mais aussi que certains subsides ont peut-être mis un peu plus de temps à être payés. Et donc, au 31 décembre 2023, par rapport au 31 décembre 2022, il y a quelques montants qui doivent encore être payés. Il y a surtout une très grosse augmentation de ce qu'on appelle l'actif divers. En fait, ce sont essentiellement une série de promesses de financement octroyées par des mécènes. Donc, les fondations Porticus, Laudès ou CERA soutiennent les CLTB pour des projets spécifiques sur plusieurs années. Et donc, en 2023, on a obtenu des promesses de subsides importantes. Pour Porticus, on avait déjà les mêmes montants en 2022. Pour la fondation Laudès ou pour CERA, au total de ces deux soutiens, c'est plus de 765 000 euros d'augmentation en 2023 par rapport à 2022, ce qui explique le changement dans le bilan très important. Et enfin, le disponible est beaucoup plus élevé, notamment grâce à ces financements qu'on vient d'évoquer. Certaines avances ont été octroyées. Au niveau du passif, le passif divers augmente très considérablement. En fait, c'est lié essentiellement au projet mené par et pour le réseau européen des Community Land Trust. En fait, comme cette association Réseau européen des Community Land Trust est en création, on a considéré au passif qu'on avait une dette vis-à-vis d'aide. Dès que cette association va être créée, on va lui reverser toutes les promesses de soutien dont on bénéficie. Et donc, ça fait un montant de plus de 850 000 euros qui correspond à une dette vis-à-vis du European CLT Network. Pour le reste, il y a une série de subsides aussi à reporter. Notamment, les projets... Pour le reste, il y a une augmentation également des subsides à reporter et des dons à reporter. C'est notamment le soutien de la Fondation Serra, par exemple, pour l'exercice 2024. Voilà qui fait le tour du bilan de l'ASBL CLT, de son patrimoine, de comment elle s'est constituée. Donc, vous verrez qu'essentiellement, les changements par rapport à 2022 sont liés au développement de nouvelles activités et le fait que ces soutiens sont pluriannuels et que donc, il y a un impact dans les bilans au 31 décembre. La salvabilité de l'ASBL diminue fortement. La salvabilité, c'est le rapport entre ses fonds propres et son endettement. Ici, vu qu'on a augmenté l'endettement, notamment vis-à-vis du European CLT Network, forcément, cette salvabilité va diminuer. La liquidité, par contre, reste très bonne. Au niveau du compte de résultats à présent, le compte de résultats, ça va vraiment retracer le film de l'exercice 2023. Donc, toutes les dépenses que l'ASBL a effectuées au cours de l'année, ça se retrouve dans les charges et toutes les recettes qui ont permis à l'ASBL d'engranger du résultat, ça va se retrouver dans les produits. Au niveau des charges, au niveau des dépenses, on voit que l'ASBL reste relativement sord dans ses dépenses de fonctionnement général. 6 350 euros qui ont été consacrés à un budget participatif, 200 000 euros de services et biens divers, donc de frais généraux qui couvrent à la fois les loyers les frais de bureaux, de photocopieuses, les frais de publicité, les cotisations, les formations, aussi et surtout les honoraires. Et enfin, plus de 80% des dépenses, ce sont les frais de personnel, donc les rémunérations de la charge sociale qui s'élèvent cette année à 974 000 euros. C'est plus que ce qui avait été budgété dans l'année à l'Assemblée Générale, puisqu'au départ, on pensait que l'équipe du réseau européen des CLT serait constituée en juillet et intégrerait cette nouvelle association en juillet 2023. Finalement, pour une série de raisons, ça n'a pas été le cas, et c'est l'ASBL CLTB qui a engagé le personnel du réseau européen des CLT. Forcément, cela augmente les dépenses en personnel, mais cela va aussi augmenter le soutien dont on bénéficie pour la Fondation Lourdes pour mener à bien ce projet. Les amortissements, les réductions de valeur, les autres charges d'exploitation ou les charges financières sont, eux, significatives, et on a donc un total de dépenses de 1 183 000 euros en 2023. La bonne nouvelle, c'est que, pour la première fois depuis quelques années, on a un total de recettes qui est légèrement supérieur. Ce montant de 1 183 000 euros de produits est constitué essentiellement de chiffres d'affaires et de dons, lègues et subsides. Le chiffre d'affaires reprend à la fois des frais de maîtrise d'ouvrage facturés par l'ASBL CLTB, mais aussi une mission de consultance réalisée pour la région bruxelloise dans le cadre d'une étude sur les biens communs, les commons, et le produit de la recherche-action menée sur les coopératives d'habitants en région bruxelloise. Les subsides s'élèvent à 771 000 euros. Vous avez vraiment le détail très complet ici dans le document devant vous. C'est essentiellement les subsides de la région bruxelloise dont le principal est évidemment le subsides de la région bruxelloise capitale dans le cadre de la politique du logement social qui accordait à l'ASBL CLT pour ses missions d'alliance foncière régionale. On a reçu aussi des dons qui étaient vraiment conséquents cette année. Dans ces dons, on peut retrouver le soutien de la fondation Porticus, par exemple, le soutien de la fondation Lauday, ce qu'on a déjà évoqué, mais aussi un soutien de la fondation Roi-Baudoin dans le cadre du fonds Venture Philanthropy qui nous permet de bénéficier de frais de consultants et d'expertise financés par la fondation. C'est la raison pour laquelle les honoraires étaient relativement élevés en 2023, on l'a vu tout à l'heure. Au total, le résultat est de 325 euros, donc l'ASBL est un exercice à l'équilibre. Cela signifie qu'elle a utilisé le maximum des recettes disponibles pour mener à bien toutes ces activités. On peut maintenant encadrer le budget 2024 et c'est intéressant évidemment de mettre ce budget en perspective avec l'exercice 2023 qui vient de se terminer ou avec les exercices précédents. On voit qu'on propose à nouveau de mener à bien un budget participatif avec à peu près les mêmes moyens que l'an dernier, qu'en termes de frais généraux, il n'y a pas de changement significatif par rapport à l'an dernier, si ce n'est que les honoraires vont diminuer un petit peu parce qu'ils arrivent à la fin du financement de la fondation en boudouin pour la Venture Philanthropy, donc l'expertise financée par la fondation. Les frais de personnel sont prévus en deçà de ce qui était en 2023 puisqu'à nouveau, qu'au 1er janvier, tout le personnel du projet de réseau européen de CLT allait transférer au réseau. Ce ne sera pas le cas, ce transfert sera probablement en juin. Au niveau du résultat, le chiffre d'affaires est en légère baisse puisqu'une série de missions qu'on a évoquées tout à l'heure ne sont plus à l'ordre du jour en 2024. Et au niveau des dons, délègues et des subsides, on voit que c'est essentiellement les subsides qui augmentent par rapport à 2023, notamment parce qu'il y a de nouveaux subsides et de nouveaux projets qui nous seront présentés lors de l'Assemblée Générale du 20 avril prochain. Il s'agit notamment du subside Interrail Upcycling Trust, du subside Erasmus Plus Cohausilience. Cela permet de compenser quelques subsides qui étaient arrivés à leur terme. Au final, le budget prévoit un résultat à l'équilibre avec un solde à dépenser ou un bénéfice pour l'instant provisoire de 2570 euros.